Si lors de certaines étapes de la vie, vous avez des tics oculaires et vous ne savez pas pourquoi, il faudrait prêter attention à ces 7 raisons qui pourraient en être la cause. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors, vous avez belle et bienvenue sur le titre et vous savez exactement de quoi est-ce qu'on va parler dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez prendre soin de votre santé avec les meilleurs remèdes naturels fait maison, les meilleurs conseils santé, abonnez-vous à ma chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout, activez toutes vos notifications pour ne pas manquer les 3 vidéos minimum que nous partageons chaque jour aussi. Likez la vidéo, commentez et partagez avec les proches, la famille, les amis afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Les tiques nerveux, comme c'est le cas des tiques oculaires, sont des spasmes involontaires et répétitifs. Ils ont lieu au niveau du muscle de la paupière et peuvent durer quelques secondes jusqu'à une minute ou deux. Ils peuvent nous accompagner pendant plusieurs jours de manière intermittente. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un type de tique qui n'apparaît que sur la paupière inférieure. Parfois, la paupière supérieure peut aussi se contracter avec des gènes que cela entraîne. Souvenez-vous qu'un tique nerveux peut être dû à de nombreuses raisons. Nous allons vous présenter ici les plus courants. Mais si vous remarquez qu'ils ne prolongent que dans le temps, nous vous recommandons de consulter un ophtalmologue. En numéro 1, sachez que le stress est un facteur clé. Le stress est l'une des principales causes de ce type de tique oculaire. Et lutter contre est fondamental pour réussir à les faire disparaître. Alors, à vous d'éliminer tout ce qui pourrait vous stresser dans votre vie. Que faire dans ce cas ? Pour essayer de les éviter, le plus important est de se détendre et de bien dormir. Avec ces conseils, ils devraient disparaître car ils nous aideront à surmonter le stress. En numéro 2, le manque de sommeil. Et si le stress est très nocif, le manque de sommeil l'est tout autant pour les tiques oculaires. Même si cela peut nous sembler relativement inoffensif. Ne pas dormir suffisamment peut aussi provoquer des tremblements au niveau des paupières. Que faire ? La solution est assez simple et passe par le fait de prendre soin de vos heures de repos et de sommeil quotidiennement. Il faut en effet dormir 8 heures sans interruption chaque jour. En numéro 3, la sécheresse oculaire. Souvent, l'apparition des tiques oculaires est le fruit de la sécheresse oculaire. Il s'agit d'une gêne très fréquente chez les personnes qui passent beaucoup de temps face à l'ordinateur et qui utilisent les lentilles. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous souffrez de ce type de tiques et que vous remarquez que vos yeux sont secs, vous avez besoin de quelques gouttes hydratantes ou de l'âme artificielle pour les soulager. En numéro 4, la vue fatiguée. Si vous croyez que vous avez la vue fatiguée, vous avez peut-être besoin de changer de lunettes. Les problèmes les plus minimes en lien avec la vue peuvent faire trop travailler les yeux et les abîmer. Tout cela finit par provoquer les tremblements gênants des paupières. En numéro 5, l'excès de caféine. L'ingestion de caféine à l'excès peut aussi provoquer les problèmes en lien avec les tiques oculaires. Que faire dans ce cas ? Afin d'éviter cela, vous devez réduire votre consommation de café pendant une ou deux semaines pour voir si les tiques oculaires disparaissent. Dans tous les cas, souvenez-vous que la caféine doit être consommée avec modération. En numéro 6, l'alcool. Tout comme le café, l'excès d'alcool peut aussi provoquer des tiques oculaires, des plus gênants. Que faire pour cela ? Le mieux est donc d'essayer d'exclure ceci de votre ration alimentaire. Évitez de consommer des boissons qui contiennent de l'alcool. Évitez de consommer de l'alcool tout court ou du moins avec modération. Et comme nous vous l'avons dit, l'alcool provoque aussi des tremblements au niveau des paupières et l'exclus de son régime alimentaire fait vraiment la différence. A vous de voir. En numéro 7, la mauvaise alimentation. Nous savons tous que nous sommes ce que nous mangeons. C'est pour cela qu'une mauvaise alimentation peut finir par se transformer en problème en lien avec les tiques oculaires. Que faire ? Souvenez-vous que la déficience en certains nutriments comme le magnésium par exemple provoque des tiques oculaires. C'est pour cela qu'il est important de suivre un régime alimentaire équilibré et d'avoir un style de vie sain. Car les organes fonctionnent ainsi correctement. Prêtez attention aux signes que vous envoie votre organisme car certains comme le tremblement des paupières peuvent être dus à des problèmes plus importants que ce que l'on ne peut imaginer. La consommation de la cigarette, ceux qui fument, vous mettez également en danger la santé de vos yeux. Et ce n'est pas tout. On pourra continuer à citer plusieurs d'autres éléments dans des précédentes vidéos. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye, bye.